Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Getty Impact. Aujourd'hui, ça sera le guide de Shen He. Alors, comme d'habitude, on va passer en revue ses compétences. On ira voir ensuite les builds et les teams dans lesquels on va pouvoir insérer Shen He. Et en dernière partie, je vous donnerai mon avis sur ce que j'ai pensé du personnage. Alors déjà, pour introduire Shen He, c'est une lancière cryo 5 étoiles qui aura pour principal rôle de support. Puisqu'on va voir qu'elle va conférer pas mal de buffs et notamment pour les personnages cryo. Il faut savoir également que Shen He, elle a une élévation en attaque pour cent. Ce qui va lui être très utile au vu de son kit. Alors, on va commencer du coup par son attaque qui n'a rien de spécial. Et d'ailleurs, on ne va quasiment jamais l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, la mienne est au niveau 1. Alors maintenant, concernant sa compétence élémentaire, ça va être la compétence de Shen He, peut-être la plus compliquée à comprendre. Déjà, vous allez avoir deux versions. Vous allez avoir une version appui simple et une version appui long. Donc, que ce soit pour les deux versions, vous allez infliger des dégâts cryo. Et vous allez vous donner un buff de peunage glacé. Et ce buff, eh bien, il va augmenter les dégâts que vous allez infliger sur vos dégâts cryo. Et il faut savoir également que ce buff va être en fonction de l'attaque de Shen He. Donc, on va aller voir ici. Pour moi, au niveau 7, c'est 68% de l'attaque de Shen He. Et je précise que c'est l'attaque totale de Shen He et pas uniquement son attaque de base, comme ça peut être le cas pour un Bennett. Ensuite, on peut voir ici également que selon si vous faites un appui simple ou un appui long, vous allez avoir un nombre de stacks différents. Puisque pour un appui simple, vous aurez 5 stacks. Tandis que pour un appui long, vous en aurez 7. Et on peut voir également que selon la version que vous avez utilisée, les cooldowns et les durées seront différents. Alors, pour parler un peu plus en détail du peonnage glacé, j'en reviendrai un tout petit peu plus tard dans la vidéo quand on parlera des mécaniques de Shen He. Si vous voulez aller le voir maintenant, je vous mettrai les chapitres. Vous pouvez vous y diriger directement. Maintenant, concernant sa compétence ultime, donc ça, c'est assez simple à comprendre. Shen He, elle va faire déjà des dégâts cryo lorsque vous allez l'activer. Et ensuite, eh bien, elle va placer une zone qui infligera également des tics de dégâts cryo. et surtout, cette zone, eh bien, elle va réduire la résistance cryo et physique des ennemis qui s'y trouvent. Donc, on peut voir que la baisse de résistance est de 12% pour moi au niveau 7 et que ça va durer 12 secondes. Elle aura un temps de recharge de 20 secondes et elle va coûter 80 d'énergie élémentaire. Maintenant, concernant son premier passif, eh bien, les personnages qui se trouveront dans la zone de son ulti vont gagner un bonus de dégâts cryo de 15%. Donc, ça, encore une fois, ça buff beaucoup les persos cryo, comme je vous l'avais dit dans l'introduction de Shen He. Maintenant, concernant son deuxième passif, eh bien, ce passif va concerner sa compétence élémentaire puisqu'elle va vous donner des buffs en fonction de quelle version vous allez utiliser. Donc, si vous allez utiliser un appui simple, les dégâts de la compétence et des déchaînements élémentaires de vos personnages vont augmenter de 15% pendant 10 secondes. Tandis que, si vous utilisez un appui long, ça va augmenter les dégâts infligés des attaques normales chargées et plongeantes de 15% pendant 15 secondes. Ensuite, au niveau du passif utilitaire, eh bien, Shen He va augmenter les récompenses des expéditions de 20 heures à l'IUA de 25%. Maintenant, concernant les priorités au niveau des aptitudes à monter, je vous conseille de monter en premier la compétence élémentaire, ensuite son ulti et pour finir l'auto-attaque si vous voulez la monter, puisqu'encore une fois, monter l'auto-attaque, c'est un peu de la perte de ressources, étant donné qu'on ne va pas s'en servir, sauf si vous jouez une version main DPS de Shen He. Alors, avant de passer au build, je voulais du coup vous reparler de ces penages glacés, les buffs que Shen He va vous donner avec sa compétence élémentaire. Alors, déjà, un truc tout bête, mais retenez bien le passif de Shen He qui concerne sa compétence élémentaire, puisque en fonction, évidemment, de quel perso vous jouez avec, vous n'allez pas utiliser la même version. Par exemple, si vous jouez Shen He avec Ayaka, je pense que vous devriez plutôt utiliser l'appui court, tandis que si vous l'utilisez avec Ganyu, je pense que vous devriez utiliser l'appui long. Maintenant, pour en revenir plus sur ces penages glacés, déjà, il faut savoir que ces stacks sont indépendants entre chacun de vos personnages. Par exemple, lorsque vous allez faire un appui sain, vous allez donner 5 stacks à tous vos personnages. Si vous utilisez tous vos stacks avec Ayaka et que vous switchez sur Kokomi, par exemple, eh bien, Kokomi, elle, aura toujours ces 5 stacks, puisque, comme je viens de vous l'expliquer, ils sont bel et bien indépendants. Ensuite, autre chose à savoir également, on va voir que, par exemple, si on fait juste un E de Shen He, on n'a pas besoin de toucher d'ennemis pour que ces stacks s'appliquent, puisqu'on peut voir l'effet visuel ici, qui nous montre bien qu'on a bien nos stacks sur nous, et donc, ça va faciliter l'utilisation de la compétence de Shen He. Ensuite, truc à savoir, c'est que les penages glacés, vous allez pouvoir les lancer après d'autres compétences. Je vais essayer d'être le plus clair possible avec ça, mais je vous mettrai une image à l'écran. Si, par exemple, vous lancez une ulti d'Ayaka, donc, elle va rester sur le terrain, elle va infliger des ticks, et qu'après, vous utilisez la compétence de Shen He, et bien, vous allez voir que les ticks de l'ultime de ma Ayaka vont augmenter, puisque même si elle était déjà sur le terrain, elle va quand même utiliser les stacks que Shen He vous a donnés après, et bien, sont l'utilisation de sa compétence élémentaire. Et maintenant, le dernier truc à savoir, on a vu que les penages glacés allaient concerner les dégâts cryo, mais il faut savoir que les persos animaux peuvent en bénéficier lorsqu'ils vont faire des dispersions cryo. Donc, si, par exemple, vous utilisez un venti et qu'il infuse son vortex en cryo, il va profiter des penages de Shen He. Il faut savoir également que ça marche aussi avec l'enchantement de Chongyun sur sa compétence élémentaire, puisque Chongyun, je le rappelle, il va enchanter vos auto-attaques en dégâts cryo, et du coup, les dégâts cryo que vous allez faire grâce à cet enchantement va utiliser les penages de Shen He. Alors, maintenant, au niveau des builds, donc, on va commencer par les armes, et forcément, du coup, son arme signature, elle va être top tier sur elle, puisqu'elle va vous donner de l'attaque pour cent. Elle a également une très haute attaque de base, et va vous conférer encore plus d'attaques avec son effet. Donc, encore une fois, elle va être top tier sur Shen He. Maintenant, concernant les autres armes 5 étoiles, vous avez la lance de jade, qui est très intéressante sur Shen He, puisqu'elle va vous donner du taux crit pour, eh bien, faire des dégâts avec votre Shen He. Elle a une attaque de base également assez élevée, et elle va vous donner encore des bonus d'attaques dans l'effet de l'arme, donc la lance de jade est une très bonne option. Maintenant, vous avez également la lumière du faucheur, qui va vous donner de la recharge d'énergie, puisque Shen He va avoir besoin un petit peu de recharge pour pouvoir utiliser son ulti, et du coup, eh bien, la lumière du faucheur va vous aider à atteindre un cap de recharge d'énergie assez bon, et va également vous donner de l'attaque en fonction de votre recharge. Ensuite, concernant les autres armes, vous avez la berge de la voûte d'azur, qui va vous donner également de la recharge, et qui va vous servir pour l'attaque de base, comme le bâton de Oma. Concernant les armes 4 étoiles, eh bien, si jamais vous devez partir sur une arme 4 étoiles, je vous conseille de partir sur une arme recharge d'énergie, et notamment la lance de Favonus, puisque la lance de Favonus, eh bien, va vous donner de la recharge d'énergie, et c'est pour moi une des meilleures options 4 étoiles pour Shen He. Vous avez également la prise, même si je pense que si vous l'avez déjà, elle doit être équipée sur quelqu'un d'autre, et n'allez pas déstuff un personnage, si vous pouvez, par exemple, prendre une lance de Favonus. Ensuite, j'ai oublié de mentionner la lance que vous pouvez crafter chez le forgeron, qui peut être également équipée sur Shen He, puisqu'elle vous donne également de l'énergie recharge. Vous pouvez également partir avec des lances qui vont booster votre attaque, je pense notamment à la lance des 1000 élites, puisque la lance des 1000 élites, eh bien, elle va avoir un bonus d'attaque pour 100, et encore des bonus supplémentaires, si vous ajoutez des personnages de Lioué dans votre team. Vous pouvez également partir sur l'aileron Brisevague, dans la même optique, de booster votre attaque. Et pour finir, vous pouvez équiper la lance du Battle Pass, si vous l'avez, puisqu'elle va vous donner du tout critique, et également booster votre attaque. Maintenant, concernant les artefacts, et pour moi, la meilleure option est un double set attaque, donc un 2 pièces Shimenawa, avec un 2 pièces Glad, pour gratter le plus d'attaques possibles avec votre Shen He, et du coup, donner des buffs plus conséquents. Maintenant, vous pouvez partir avec d'autres options, par exemple, vous pouvez prendre un 2 pièces Glad, ou un 2 pièces Shimenawa, avec, pourquoi pas, un 2 pièces Emblem, si vous n'avez pas assez de recharge d'énergie. Vous pouvez également utiliser Shen He en tant que porteur de noble, si vraiment vous n'en avez pas. Elle peut remplir ce rôle, même si, je pense que si vous pouvez mettre les 2 sets attaque, ce sera toujours meilleur. Maintenant, si vous voulez partir sur une Shen He main DPS, eh bien, vous pouvez utiliser le 4 pièces Briseur de Glace, ou alors utiliser un 2 pièces Briseur de Glace, avec un 2 pièces Glad ou Shimenawa. Concernant maintenant les main stats que vous allez devoir aller chercher sur vos artefacts, au niveau du sablier, je vous conseille d'aller chercher de l'attaque pour cent, ou alors de la recharge d'énergie, si, encore une fois, vous n'en avez pas assez, si vous trouvez que vous n'en avez pas assez, mettez un sablier recharge d'énergie, mais si vous êtes plutôt bon avec votre recharge d'énergie, partez sur un sablier attaque pour cent. Concernant la coupe, eh bien, ce sera également attaque pour cent, voire dégâts cryo si vous voulez jouer votre Shen He main DPS. Et concernant le casque, là aussi, il y a pas mal d'options, que ce soit pour la version main DPS ou la version support, vous pouvez aller chercher de l'attaque pour cent, du to-crit ou du dégâts crit. Concernant les substats qu'il va falloir aller viser sur vos artefacts, eh bien, il va vous falloir, pour la version support, attaque pour cent et recharge d'énergie, c'est pour moi les deux priorités à aller chercher. Et ensuite, si vous pouvez rajouter du to-crit ou du dégâts crit, ce sera toujours du bonus. Et pour la version main DPS, eh bien, c'est comme d'habitude, il va vous falloir du to-crit, du dégâts crit, attaque pour cent et recharge d'énergie, si vous pouvez, encore une fois. Alors, maintenant, concernant les équipes dans lesquelles vous allez pouvoir jouer, Shen He, eh bien, forcément, il va vous falloir des main DPS. Krio, c'est là où Shen He va briller le plus. Donc, en duo avec Ayaka ou Ganyu, eh bien, ça fonctionne très, très bien, puisque votre Ganyu ou Ayaka mettra vraiment des très gros dégâts avec les buffs et la baisse de résistance que Shen He va apporter. Et avec ça, vous pouvez, du coup, partir avec une team freeze. Donc, soit une Kokomi, si vous vous sentez un petit peu fragile et que vous voulez beaucoup de soins, ou alors avec Mona. Moi, j'ai testé avec les deux et avec Mona, ça passait en habit. J'ai testé avec le Tom Malice prototype, donc, qui va vous soigner un petit peu pour essayer de ne pas trop subir la corrosion. Ça passait plutôt bien, mais si jamais vous voulez partir sur, encore une fois, une Kokomi pour vous soigner, si vous avez trop peur de prendre chair, eh bien, partez sur une Kokomi, ça marchera également tout aussi bien. Concernant le dernier perso, du coup, eh bien, il vous faudra un perso Anemo. Donc, dans cette configuration, je pense que Kazuha sera le meilleur, mais je n'ai pas Kazuha. Donc, du coup, moi, j'ai testé avec Sucrose et Venti, et pour moi, la meilleure option entre ces deux, c'est Sucrose. Donc, faites en fonction de celui que vous avez, mais encore une fois, si vous avez Kazuha, je pense qu'il sera plus pertinent dans cette équipe. Ensuite, j'ai également testé Shen He avec Eula, donc la team Shen He Eula. Alors, normalement, la team Eula, elle est composée de Eula Raiden, c'est un excellent duo, donc Eula Raiden ou Fischl, si vous n'avez pas Raiden. Ensuite, vous mettez Bennett et Zhongli, et c'est la team Eula Raiden. Donc, moi, j'ai testé en remplaçant de Zhongli. Donc, du coup, j'avais une team Eula Raiden, Bennett et Shen He. Et pour moi, déjà, on ne peut pas remplacer Zhongli dans cette équipe. Je trouve trop important d'avoir Zhongli si vous l'avez. Après, encore une fois, si vous ne l'avez pas, peut-être que Shen He va pouvoir vous apporter un peu plus. Mais au niveau des rotations, c'est quand même assez difficile à gérer. Avec l'épennage de Shen He, j'ai trouvé. Et j'ai également essayé de remplacer, du coup, Raiden par Shen He. Mais du coup, on n'avait plus la supraconduction, donc on perdait au final des dégâts. J'ai essayé également de remplacer Bennett. Et du coup, je n'avais plus de soigneur. Mais avec Zhongli, ça passait plus ou moins. Mais encore une fois, je trouve que la compo de base, elle fonctionne déjà très bien. Et du coup, je ne vois pas l'utilité de rajouter Shen He ici. Encore une fois, pour ma part, évidemment, peut-être que de votre côté, ça a donné des résultats différents. Mais pour moi, le duo Shen He-Ela, il n'est pas si indispensable que ça, on va dire. Si vous avez déjà le trio Eula Raiden-Bennett, honnêtement, je ne pense pas que Shen He ait à rajouter ici. Vous pouvez plutôt l'utiliser dans une autre team, par exemple en Abyss. Ensuite, concernant les autres teams de Shen He, Eh bien, elle fonctionne dans toutes les teams où il y a Rosalia. Et du coup, vous allez pouvoir remplacer Rosalia par Shen He. Cependant, attention, dans certains cas, Rosalia reste un cran au-dessus de Shen He. Je pense notamment aux situations où vous avez beaucoup d'ennemis. Puisque je vous rappelle que le buff de Shen He, donc son penage glacé, si vous utilisez tous vos stacks, vous allez devoir quand même attendre un petit peu pour récupérer des nouveaux stacks. Et donc, c'est pour ça que je trouve Shen He selon la situation inférieure à Rosalia. Mais sachez que si vous jouez des teams avec Rosalia, vous pouvez tenter de remplacer votre Rosalia par Shen He. Alors du coup, pour conclure la vidéo, je vais vous donner mon avis sur le personnage. Alors je vous avoue que j'ai eu peut-être un peu de mal à me faire une idée du personnage. Et du coup, si vous vous posez la question de est-ce que vous devez l'invoquer ? Alors déjà, comme d'habitude, si vous aimez bien le personnage, que ce soit au niveau du design ou du gameplay, foncez, invoquez-la sans hésiter, il n'y a pas de soucis. Maintenant, si vous vous posez la question de la méta, on va dire, et de est-ce que Shen He va m'apporter ? Je pense que, et c'est encore une fois que mon avis, mais si vous n'avez ni Ayaka, ni Ganyu, ou que si vous êtes peut-être un joueur free-to-play et que vous n'avez pas beaucoup de personnages, je ne pense pas que Shen He va vous apporter grand-chose. Certes, elle a des mécaniques très intéressantes, et peut-être que dans le futur, elle sera très forte. Et à l'heure actuelle, le perso vient de sortir, donc peut-être qu'on va découvrir des nouvelles teams dans le futur. Mais pour moi, actuellement, si, comme je vous l'ai dit, vous n'avez ni les deux monstres cryo, on va dire, ou très peu de personnages, eh bien, je ne vois pas l'intérêt d'invoquer Shen He. Et donc, voilà, du coup, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur Shen He. Et si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire également comment vous la jouez et avec qui je serais intéressé de savoir. Et sur ce, eh bien, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à plus pour une prochaine vidéo.